Nous saluons aujourd'hui l'initiative dont nous avons eu. Donc on est venu au niveau du centre de vote, déjà pour accomplir notre devoir citoyen en tant que candidat de la coalition et tête de liste aussi de la coalition du Bente Sénégal. Donc on est tête de liste du département de Dakar. Donc comme je le disais, on est venu accomplir un devoir citoyen. Devoir aujourd'hui qui incombe vraiment à tout habitant de Anne-Beller. Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui la politique doit changer de figure. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de montrer de la violence, que ce soit sur tous les formats, une violence verbale ou bien des violences physiques pour vraiment convaincre les populations. Donc aujourd'hui je pense que le changement, ça doit se faire sur les urnes. Donc ça c'est la partie la plus importante. En plus, pourquoi on a été candidat ? Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, il n'y a que, je dirais, deux tendances au niveau de la proposition politique. Nous aujourd'hui, on représente une coalition qui est quasi neutre, donc qui est là, qui veut acquérir des députés au sein de l'Assemblée nationale. Et moi, mon rôle aujourd'hui en tant que président du mouvement d'Omira, je fais partie de cette liste pour vraiment les intérêts de la commune d'Anne-Beller. Bien vrai que je suis tête de liste de la coalition du Boundé-Sénégal dans tout le département, mais j'ai privilégié carrément les intérêts de ma commune. Parce que je suis venu dans la liste du Boundé-Sénégal en tant que président du mouvement. Donc j'ai privilégié forcément les intérêts de la commune d'Anne-Beller. Donc quand on parle de la commune d'Anne-Beller, on remarque qu'il y a beaucoup de désagréments, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans la commune. Mais néanmoins, on a toujours eu des députés qui sont là, mais malheureusement qui n'ont jamais su représenter la population. Quand je dis vraiment représenter la population, c'est vraiment porter la voix de la population, porter les problèmes de la population, ça on ne l'a pas vu. Donc nous, on s'est porté vraiment volontaire pour essayer de relever les défis, pour essayer d'amener les problèmes de la commune d'Anne-Beller au niveau de l'Assemblée nationale, pour essayer de trouver des solutions, des vraies solutions. Aujourd'hui, par exemple, pour citer juste quelques exemples sur le problème de la baie d'Anne, on a vraiment besoin d'un projet avec vraiment l'accompagnement de l'État, et l'accompagnement de partenaires privés comme public, et des partenaires internationaux comme locaux aussi, pour vraiment sensibiliser les gens, pour vraiment résoudre le problème de la baie. Parce que c'est un problème qui est vraiment, c'est une plaie baie hante pour la commune d'Anne-Beller. Et tout le monde sait que la baie d'Anne fait partie de l'un des patrimoines vraiment les plus importants du monde entier. C'était une très belle baie, mais aujourd'hui avec la dégradation, la pollution, avec plusieurs facteurs aussi, donc voilà, on n'arrive plus à gérer cette baie comme il le faut. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment trouver des partenaires pour vraiment des projets aussi, pour vraiment lui redorer son blason de la meilleure baie du monde. En même temps aussi, on est sur aussi l'employabilité des jeunes, donc sur notre proposition de candidature sur la législature, on a prévu vraiment de faire focus sur l'employabilité des jeunes, parce qu'on remarque au niveau du Sénégal, notamment dans la commune d'Anne-Beller comme dans toutes les communes d'ailleurs, donc on a un pourcentage très élevé de jeunes, mais qui sont sans emploi. Donc cela aussi fait partie de notre combat, donc comme beaucoup de combats d'ailleurs, comme notamment aussi la municipalité, parce qu'on veut aussi faire évoluer les choses. On veut vraiment faire voter des lois au niveau du Sénégal national qui vont encadrer un tout petit peu la gestion de la municipalité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il est inconcevable de prendre tout un pouvoir, de le consacrer juste à un maire ou bien à un président même d'ailleurs. Donc c'est pourquoi on milite vraiment pour qu'on ait une cohésion, pour qu'on ait un gouvernement d'union national. Merci. Merci.